Allez, salut les loulous et aujourd'hui on se retrouve sur les infos inutiles mais donc indispensables et je me pose même la question, est-ce qu'on va pas nommer cette émission à force ? Eh bien, est-ce que c'est pas les infos conneries et surtout un connerie ? Parce que clairement, en fait, là j'ai l'impression que c'est le summum du summum que j'ai pu trouver aujourd'hui. On va parler de la BCE, donc de la Banque Centrale Européenne. Les Européens, par quoi est-ce qu'on est gouverné ? Je sais pas, d'accord ? Des ânes, des lamas, des poules, mais pas des humains je suppose, parce que le cerveau il est pas là ou en tout cas les neurones pas aussi nombreux qu'ils devraient l'être. On va lire ça ensemble. Ma dyslexie, désolé, donc c'est pour ça d'ailleurs que pouf, le petit truc que je vais lire il est là, d'accord ? Mais c'est n'importe quoi. La BCE, donc on parle bien de la Banque Centrale Européenne, mais s'il vous plaît où est-ce qu'on va ? D'accord ? Vous allez voir ça. Alors qu'il faut quand même comprendre une chose, c'est qu'à côté on a des Américains avec un Trump par exemple qui a déjà ouvert sa crypto, qui a déjà fait des paiements par lui-même en crypto. Bon, on est complètement autre part, d'accord ? Les Américains c'est eux qui ont le plus de crypto, également c'est là où il y a toutes les fermes de mining qui vont. C'est une Eldorado pour la crypto limite. Et nous, les Européens, on en est là. On va lire et on va rigoler, d'accord ? Juste les fondamentaux des marchés spéculatifs expliqués par un débile, ou en tout cas non compris par un débile, il est là, d'accord ? La BCE évoque une possible interdiction, et on parle de quoi ? Du BTC, d'accord ? Selon l'institution, ceux ayant acquis des BTC à bas prix, les revendraient à profit aux nouveaux entrants. Waouh, magnifique. On découvre un truc, le trading, l'investissement, la revente, etc. On découvre un truc, créant ainsi une dynamique inéquitable. Waouh, incroyable l'achat-revente, tout ça. J'achète ma maison en 2000, je la revends en 2025, elle a pris un peu de valeur, je fais du bénéfice dessus. C'est un concept de fou, quand même, c'est quand même un concept de fou. La BCE va jusqu'à suggérer des mesures radicales pour endiguer ce phénomène. Quel phénomène ? On le découvre, c'est tout nouveau les gars, c'est fou. Elle préconise notamment un contrôle strict des prix du Bitcoin, bah oui bien sûr, voire son interdiction pure et simple. Mais mon Dieu, mais si c'est pas beau ça, c'est incroyable. L'objectif affiché est d'empêcher une hausse continue des cours qui profiteraient aux premiers investisseurs. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un peu d'économie là-bas ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un peu réfléchi ? En fait, je crois que j'ai même pas besoin de parler. Le paragraphe, on lui-même veut tout dire, mais ils sont en train de découvrir un monde, en fait, ces gens-là. Enfin, je sais pas, la bourse, stock, etc. C'est que depuis le temps, il y a plein de gens qui ont acheté, par exemple, l'action Apple, il y a de ça 10 ans, et qui maintenant le revendent en faisant un profit. Il y a plein de gens qui ont acheté du Microsoft, il y a plein de gens qui ont acheté, je peux même pas, du Air Liquide. Ils ont vendu l'Air Liquide en se faisant un profit. Ou ne le vendez pas à Air Liquide, on a gardé-le pour longtemps, d'accord ? C'est un peu comme le S&P 500, ça fait que monter. Mais où est-ce qu'on est ? Donc moi, quand je vois ça, je me dis que je suis né au mauvais endroit. Je suis né en Europe, j'aurais pas dû... Alors je suis quand même bien loti, je suis pas né dans un pays où il fait trop chaud, avec des canicules, et il n'y a pas de nourriture et tout, et il n'y a pas d'eau, ça va. Mais n'empêche, par rapport à ça, je me trouve que, franchement, je suis gouverné par des débiloses, quoi, d'accord ? Bon, je vais pas trop me plaindre non plus de ma situation, on est bien ici en Europe, mais quand même, c'est quoi ça, d'accord ? Bon, on va passer à la suite. On va ici parler du Bitcoin disparaît des échanges. Alors qu'est-ce que ça veut dire par là ? C'est juste, en fait, sa diminution des stocks dans les échanges. Ici, on parle bien sûr de tous les échanges concernés. Prenez Coinbase, Binance, tout ça, tout ça. On les met tous ensemble, il y a un stock de Bitcoin. Eh bien, ce stock complet est en train, donc cette réserve est en train de diminuer. C'est tout simplement très bon pour le prix. Pourquoi ? Parce que je suppose, là maintenant, qu'on est en bullrun, je suppose également que le BTC est en adoption continue, et que donc la demande augmente. Si la demande augmente, et que la réserve, et donc l'offre diminue, qu'est-ce qui se passe ? Les prix augmentent. Alors, on va parler en mode code garçon, d'accord ? Une voiture d'occasion, vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, ça ne coûtait pas encore si cher, globalement sur le marché, d'accord ? Et depuis quelques mois, maintenant déjà une année, le prix des occasions a augmenté. Pourquoi ? Parce que la demande a augmenté, le nombre d'occasions, elle au contraire, n'a pas forcément augmenté, mais comme la demande a augmenté, eh bien le prix, lui, a augmenté des offres d'occasion, d'accord ? C'est la même chose ici pour les voitures et passées, c'est la même chose ici. Translation très simple expliquée, il y a moins de BTC, même si le prix n'augmentait pas, que la demande devait augmenter, que l'offre n'augmentait pas, mais que la demande devait augmenter, le prix augmente. Là maintenant, on a l'offre qui diminue et la demande qui augmente, le prix devrait, j'espère, augmenter, mais j'ose espérer dire également, exploser. Donc ça, très simple, let's go, vas-y, expose mon bonhomme, on y va. On va à l'autre également, information, et là on va parler de BlackRock. Alors BlackRock, mais finalement, ça devient mon meilleur pote, lui, parce que clairement, enfin, on a une vraie institution mondiale, le leader, en fait, le grand patron, d'accord ? Au-dessus des États, d'accord ? C'est lui qui lit tout, en fait, ceux qui ne sont pas au courant. Les États, c'est bien, mais en fait, il y a des entreprises qui sont maintenant plus puissantes que les États. Et ici, on a BlackRock, qui est encore en train d'accumuler une baleine. Alors, ce n'est pas une baleine, BlackRock, c'est des milliers de baleines, le gars. Et il a accumulé, rien que la semaine dernière, plus d'un milliard de dollars en BTC. Alors, quand vous vous dites, vous, que BlackRock est en train d'acheter comme un PT, et que vous, vous êtes là en train de regarder YouTube de CMA, et est-ce que moi, j'en ai acheté du BTC ? Regardez votre montre. Non, on attendra le mois prochain. Je ne sais pas, c'est peut-être le moment, c'est peut-être le moment, doucement. On est dans un range depuis huit mois. Si dans un range, là, il pète à la hausse, c'est vite gagné. Mais après, encore et toujours, attention, investissez seulement ce que vous pouvez vous permettre d'investir, etc. Mais voilà, moi, je préfère personnellement avoir du BTC qu'avoir du dollar. C'est un point de vue. C'est un point de vue, mais voilà, c'est, je pense, un bon point de vue, d'accord ? Ce que d'ailleurs, je voulais vous montrer aussi, c'est... Alors là, on part sur un petit memp. Vous voyez, ce bateau, en fait, c'est des projections qu'on peut se faire assez facilement. Si vous aviez acheté du BTC en 2010, oui, ben voilà, vous auriez probablement les moyens de vous acheter un bateau pareil ou des choses comme ça. Ce n'est pas le bateau de Jeff Bezos, ça ? Ah, je ne sais pas. Il faut me dire, là, dans les coms, non ? Ce n'est pas le bateau de Jeff Bezos, ça ? Non, lui, c'est un voilier, non ? C'est peut-être un... Non, ce n'est pas un voilier, non ? Lui, c'est un voilier, ça ? Non, 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 il n'y a pas de voile, mais peut-être ça... Bref. Il faut qu'au moins une chose. Vous, investisseurs, qui êtes peut-être, entre guillemets, tardifs. Alors, si vous êtes acheteur 2010, 2011, 2012, 2013, vous êtes des early, early adopters. Il n'y a pas plus tôt, en fait, vous êtes arrivé au moment où c'était les dinosaures, d'accord ? Ceux qui arrivent maintenant, moi, je le compare à des gens qui, ben, voient encore les dinosaures, d'accord ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'on est encore super tôt, en fait, dans la crypto, là, maintenant. On n'est qu'en 2024. On n'est qu'en... Ne nous vieillis pas trop vite. On n'est qu'encore en 2024. Le BTC est là pour durer combien d'années ? Déjà, il va être distribué jusqu'en 2142, d'accord ? Jusqu'au dernier BTC. Donc, on a encore plus d'un siècle, 120 années, où il va encore avoir du BTC envoyé, d'accord ? Donc, pour vous dire à quel point on est au début. Et le BTC, comme l'or, j'ose espérer qu'il fera le même trajet, prendra la même trajectoire, c'est-à-dire qu'il va rester pas que pour 10 ou 15 ans, d'accord ? Pas que pour un siècle. J'espère que le BTC sera là vraiment comme une réserve de valeur, d'accord ? Une espèce de matière digitale, matière première digitale pour des milliers d'années. D'accord ? Je parle bien pour des milliers d'années. Donc, à partir de ce moment-là, l'échelle de 10 ou 20 ans, qu'on est en train de connaître maintenant, parce qu'on n'est même pas encore sur la 20e année, on approche la 15e, 16e année d'existence du BTC, parce que c'est depuis 2009, si on veut vraiment extrapoler. En fait, c'est tout petit comme échelle, c'est microscopique, il ne se passe que d'elle, là, d'accord ? Je veux dire, on en est où ? C'est vraiment une poussière qui vient de se passer. Donc, gardez vos BTC. On vous dit tout au début, là, maintenant, vous regardez la vidéo, je n'ai pas encore BTC, mais je vais acheter mon premier. Mon premier, vous pouvez acheter une fraction, bien sûr. Parce que pour en acheter un, maintenant, c'est 60 000 dollars, quasiment 70 000. Mais vous pouvez acheter, même un peu, un tout petit peu. Je ne vous invite pas à acheter forcément un million, d'accord ? Mais même 100 dollars, par exemple, voilà. Mais vous n'y touchez pas pour plusieurs cycles. Et quand je parle de plusieurs cycles, c'est des phases, vous voyez, de halving. Et vous attendez, par exemple, 12, 16, 20 années. Vos petits sous, maintenant, investis, là, je ne garantis rien, parce que je ne dis pas l'avenir n'en plus, je ne suis pas un conseiller d'investissement. Mais que ce bateau-là, vous ne l'aurez pas. Non, vous ne l'aurez pas, mais vous pourrez peut-être vous acheter une Clio. Une belle Clio, mais la nouvelle de 2040, non, mais pas, de 2045. La belle Clio 2045, avec 100 dollars. C'est quand même bien, d'accord ? Non, mais pour dire, on est au tout début, il faut laisser le temps aller, et on pourra peut-être tous acheter un bateau. Mais il faut juste être patient. Le bateau, c'est une blague, je ne pense pas. Mais il faut être patient, d'accord ? Il faut être patient, patient, patient. Et puis, c'est tout. Ne soyez pas comme avec votre femme quand vous êtes au lit. Ne soyez pas précoce, ok ? Laissez le temps au BTC d'évoluer. Faites la même chose avec le BTC, d'accord ? Laissez-lui le temps. Ce n'est pas compliqué. Ne soyez pas précoce avec le BTC. Ne faites pas la même erreur qu'au lit, ok ? BTC, au contraire, en prend son temps. C'est un plaisir long, ok ? Petit mot à tous ces hommes qui se trompent entre le BTC et là où ils vont dormir. Donc ici, maintenant, on se retrouve sur un petit graphe super simple. Alors, c'est des graphe qui ne sont pas fifou-vivou. Il n'y a pas de travail technique réel derrière. Mais bon, voilà. On voit quoi ? Une tasse avec hans. La résistance, la hans ici à droite, boum, boum, boum. Puis après, la projection qui nous amène ici à 110 000 dollars. Donc, c'est un objectif tout à fait cohérent, 110 000. Moi, ça ne me choque absolument pas. Est-ce qu'ici, il nous donne l'objectif forcément du prochain top ? Non, c'est juste l'objectif d'une tasse avec hans. Point. Ça ne veut pas dire que ce sera le top. Après, il peut y avoir d'autres figures qui se dessinent au-dessus. Je ne sais pas, moi, un boule flag, des trucs comme ça. Imaginez, je n'arrive pas à le montrer. Ici, voilà, bon, ça descend comme ça, du coup. Je n'arrive pas à le faire avec mon doigt, c'est compliqué. Bref, ça descend, d'accord ? Et boule flag un peu après. Et puis, boum, ça repumpait. Peu importe. Mais en tout cas, une des premières figures ici identifiables. Identifiables, pardon. Une tasse avec hans. Explosion vers le haut, on l'espère. Et on va chercher le premier objectif ici indiqué théorique des 110 000 $. Un autre graphe que je voulais vous montrer rapidement. Alors là, on va parler, et je ne voulais même pas parler forcément ici, vous voyez de la courbe psychologique du marché, avec les cycles, donc avec la peur, la dépression, tout ça, l'espoir, l'optimisme. Bref, l'euphorie. Ce n'est même pas vraiment ça que je voulais mettre en avant. Malgré tout, ici, on serait dans la phase d'optimisme. C'est-à-dire, on est au milieu du truc, on y croit, etc. On n'est pas du tout dans le désespoir ou je ne sais pas quoi. Ou peu importe, on est dans l'optimisme. Ok. Et puis après, il reste encore tous les cycles jusqu'à, vous voyez en haut, l'euphorie. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'est juste, on est en logarithmique. Le graphe, il est en log. D'accord ? Il n'est pas du tout en non logarithmique. Donc l'échelle, à droite, elle est différenciée. D'accord ? Ce n'est pas à chaque fois la même chose. D'accord ? Vous voyez bien qu'on monte, on monte, on monte. Et en plus, on monte. Et bien, en plus, on gagne des dizaines et dizaines de milliers de dollars pour juste la même distance à chaque fois. D'accord ? C'est une échelle différente. Malgré tout, moi, ici, en logarithmique, ce qui m'a en fait frappé, c'est que sans regarder les prix et juste en regardant, finalement, cette projection jaune, vous voyez qu'ici, projetée, c'est tout à fait cohérent. Enfin, je veux dire, ça ne me gêne pas, ça ne me choque pas, ça me montre, sans faire gaffe au prix d'abord, je ne regarde pas la bande de droite. Je me dis, ouais, le graphique m'a l'air tout à fait cohérent. On va chercher la résistance actuelle. On y est, on est sur les derniers tops des 69 000, 70 000. Puis après, si on le pète, bah ouais, accélération, enfin, bull run, comme on le connaît souvent, vraiment, la phase verticale qui commence enfin en 2025. Et puis, oui, on ne pète pas trop haut, mais on pète juste assez que pour dire, hein, et visuellement, moi, ça me va. Pouf, je n'ai pas l'impression de voir un truc trop extraordinaire. Puis après, là, moi, ce que je fais, c'est que je regarde, tout simplement, l'ordre à côté. D'accord ? Les abscisses et les ordonnées, c'est ça ? Aptisses en bas ? Ordonnées sur la droite ? Je ne sais plus. Dites-moi les profs de mathématiques. Mais, et puis, je regarde les prix et je vois ici qu'on pourrait, dans une projection visuelle, pas de technique, rien, visuelle, qui plairait, qui ne dérange pas à l'œil, 300 000 dollars. Voilà. Alors là, oui, l'analyse, elle ne va pas très loin. Si vous voulez de l'analyse plus profonde, du trading, take profit partiel, stop loss, stop profit, tout ça, vous allez soumettre nos autres vidéos d'analyse. Là, on est sur du, voilà, on montre un peu les trucs de Twitter, on montre un peu ceci, ceci, ça. Mais franchement, moi, ça me va. Un 300 000, et visuellement, ça ne me gêne pas du tout. Surtout qu'en plus, vous n'êtes pas au courant, enfin, vous êtes au courant à mon avis, mais j'ai un objectif à 300 000 en take profit partiel pour aller chercher les objectifs maximaux. Travailler, bien sûr, en logarithmique. Mais ici, vraiment, 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 visuellement, moi, ça me va très bien. Très, très bien. Bon, les petits gars, aussi, attention à tous ces petits inspecteurs qui ont vu que je portais le même T-shirt que dans la vidéo précédente. Allez, je vous laisse deviner pourquoi est-ce que je porte le même T-shirt. On va voir si il y a les résultats corrects ou pas. Les inspecteurs, pourquoi est-ce que je porte le même T-shirt que dans la vidéo précédente ? Allez, je fais des bisous, les petits gars. On se retrouve à la prochaine. Et sur ce, ciao ! Où est le bouton arrêté ? Attendez, je le cherche. On se retrouve à la prochaine.